salut à tous alors je suis dans le modèle y actuellement le son est bon je suis à 110 et je vais te faire un super test parce que le modèle y a quand même une super vraiment pénétration dans l'air au niveau du cx là il y a une bm qui passe là avec un échappement très bizarre je vais te mettre juste là mais il est juste là tu vois le petit chichou ouf et je vais te faire un retour sur 100 km à 110 sans ventilation c'est vrai que ça peut être intéressant mais dans ces cas là sans ventilation nouvelle vidéo je trouve très intéressante qui n'était pas du tout prévu donc sur la consommation à 110 je suis à 110 j'ai encore 62 km donc j'aurais fait 100 km à 110 et oui tu peux atteindre 17 kilowatts heure mais va falloir que tu dégrade la situation donc j'avais énormément d'humidité j'ai ouvert toutes les vitres j'ai refermé celle de derrière j'ai ouvert celle de gauche et de droite très légèrement juste une petite impulsion tourner le volant c'est fini voilà donc régulateur adaptatif en tout cas l'autopilote maintien de bois aucun problème je n'ai eu aucune sanction et je ne sais pas combien de temps ça va durer c'est à dire que quand tu as une sanction au bout de combien de temps en fait elle s'annule bon voilà encore une fois là dessus clairement il ya rien à dire si tu veux qu'on en reparle je peux mais tous ceux en fait qui se sont pris des avertissements je suis désolé c'est parce qu'à mon avis tu faisais certainement n'importe quoi en tout cas les essuie glaces ne fonctionne toujours pas tu es obligé de les mettre manuellement c'est voilà ça ne fonctionne pas et là il ya eu la pluie buée c'est quelque chose peut-être que je ne pourrais pas faire avec les enfants très concrètement parce que les enfants dégagent beaucoup de chaleur et donc beaucoup d'humidité là j'en ai plus d'humidité j'en avais beaucoup tout à l'heure tiens regarde on va faire un test je vais refermer les vitres et normalement je vais récupérer encore donc là très 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 intéressant j'avoue qu'un petit 110 sans chauffage et les deux kilos sont là on a un vent léger ouest comme on va dans l'est dans le ouest légèrement de face c'est pas c'est pas transcendant là je suis descendu à 110 à cause de charmant monsieur voilà on se remet à la vitesse mais oui les 17 faites attention à la route bien sûr madame monsieur là c'est en direct faites attention la route là tu vois elle a vu que je commençais à faire des bêtises je parle tout seul fait n'importe quoi je ne regarde pas la route je n'ai pas d'attention c'est le seul truc qui est pénible à chaque fois tac sur un renault et ça reprend tout seul tu appuies sur le bouton de maintien de bois que tu peux mettre tu peux ne pas mettre et roule ma poule avec donc le touch pour le coup sensitif donc là bon ça ne pose pas non plus de problème honnêtement une fois que j'ai la main là pas trop de problème donc là ce qui m'intéresse en tout cas dans cette vidéo c'est est-ce qu'on va réussir sur 100 km à tenir 17 kilowattheures et donc les 19 que j'ai eu la dernière fois ben c'est avec la ventilation soit tu vas avoir de l'humidité au niveau de ta vitre et donc tu vas rien voir soit dans ces cas là donc tu vas dégrader tes conditions habitables habitabilité dans le véhicule dans l'habitacle et j'ai dû ouvrir les deux vitres malheureux je ne sais pas si ça passe sera perceptible c'est pas ça va c'est pas fou fou regarde tac tac franchement en plein été un plein 17 kilowattheures c'est intéressant là c'est très très intéressant parce que là je vais je suis parti à 80% j'ai 120 encore kilomètres j'aurais fait à peu près 160 kilomètres et je pense que je vais avoir une consommation excellente vraiment excellente là en fait tu dois pouvoir tu sais que quand tu as les 17 il ne prend pas tout à fait tout c'est à dire que la consommation si tu tires sur un usb etc mais je pense que tu dois pouvoir atteindre les 300 kilomètres à 110 en ouvrant les vitres là c'est vrai que c'est c'est intéressant si tu tires un peu plus long au lieu de 22 kilowattheures à 130 mais à 130 tu dois pouvoir aussi avoir la même chose avec ventilation l'inconvénient vous avez mais très bien dit dans les commentaires c'est vrai que quand tu as 130 le freinage est plus long après c'est autorisé à 130 c'est vrai que à 130 bas il y aura beaucoup plus de bruit d'air donc à 130 avec les vitres un tout petit peu ouverte ça risque d'être un petit peu embêtant donc à voir je te reprends donc on est à la moitié du chemin c'est très 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 positif 16,6 je suis à peu près je tourne à ça je suis mais j'ai eu ce type de consommation cet été où on ne mettait pas la ventilation je faisais un petit peu chez ma femme c'est à dire que tu es un petit peu en mode cabriolet tu as les bruits d'air là j'ai refermé là il faut désactiver je pense que si tu n'as pas trop de buée à l'intérieur et que tu as un temps clément ça fait beaucoup de ci tu peux passer peut-être à 110 et descendant en dessous de 17 kilowattheures sachant que là on est plutôt en pleine rennes ayant descend donc sur sur la côte vendée allez je te reprends dans 50 km voilà pour ce test donc 100 km 16,7 donc là elle ralentit parce que je vais sortir mais le test donc est concluant moi je n'ai pas à dire concrètement ce que tu dois faire je fais juste et je m'amuse en fait à faire des tests et à savoir qu'est-ce que quelle est la conséquence donc clairement je t'avais dit la dernière fois passer à 110 au lieu de 130 bah tu gagnes à peine 3 kg je ne vois vraiment pas l'intérêt sauf si voilà j'ai envie de rouler à 110 surtout de payer l'autoroute là l'autoroute rennes nantes elle est pour le coup donc gratuite donc c'est à 110 j'étais à 110 tout le long on va sortir donc à 900 m 100 km j'ai utilisé 16 kilowattheures de la batterie j'ai fait 16,5 et donc la différence entre les 17 et les 19 de la dernière fois alors que j'ai pas plus de vent c'est uniquement parce que je n'ai pas vu une ventilation alors la ventilation actuellement on est constamment obligé de la mettre qui dit long voyage dix vacances dix familles quand tu es à 5 et tu respires dans la voiture c'est pour le coup assez compliqué quand il pleut c'est encore plus compliqué et la seule chose tu verras pas une grosse différence d'ouvrir les vitres comme ça sur un long trajet ça peut ne pas être négligeable oui madame excusez-moi il doit y avoir quelque chose de de sérieux ici donc j'ai répondu en fait à ma question j'étais très étonné parce que j'avais pas remis la ventile parce que je voulais préserver la batterie parce que j'en ai besoin en arrivant à la maison j'ai besoin au moins de 10 20% et ça servait à rien sur la batterie de faire plus de 80% donc voilà du mois concrètement ce que tu en penses et encore une fois 130 ça peut être intéressant d'arrêter la climatisation mais attention ça risque d'apporter très certainement de la buée allez à bientôt pour un nouveau test